Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui ? Ah ben non, 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 j'ai pas lu, mais racontez-moi, racontez-moi. Imaginez-vous qu'un soir, cette pauvre jeune fille s'endort. Ah ben c'est pas ben curieux. Ah ben c'est pas ben curieux. ben oh ça y est ? Oh ça y est ? Ça y est, j'ai deviné. Oh bah c'est pas malheureux. on croirait que vous n'en avez jamais vu. Ah ben dites donc, moi ben pardon. Moi, évidemment, il y a longtemps. Je ne te l'ai pas dit. Alors dites-moi, ça y avait poussée comme ça. Comme je vous le dis. Oh, vous savez pas quoi je pense ? Non. Si ça vous arrivait à vous ? Ben ça me changerait. Je ferai un beau cavalier. Peut-être que-on me demande merci en marriage. Alors pour ça, non. Ben pourquoi ? Bon, écoutez, dans le verre, j'ai m'en mis une belle jeunesse. Eh bien, vous êtes encore bien aimable. Tout de suite, vous prenez la mouche. Mais si, vous voulez que je vous dise, c'est pas que vous soyez fanochés, mais enfin, vous n'êtes tout de même plus toutes neuves. Oh, et puis vous savez, rien ne dit que je voudrais de vous. Et pourquoi ça? Parce que moi, je me méfie. Ce qui a poussé trop vite, ça peut des fois tomber aussi vite. Oh, là, vous avez raison. Dites donc, à propos de cette jeune fille en question, elle s'appelait Henriette. Hein? Alors, on l'a appelé Henri. Vous voyez que ça m'arrive à moi. Alors? Ben, voyons, vous savez bien, je m'appelle Violette. Violette? Avec une bougie pareille. Je m'en avoue que ça va se nicher. Oh, ben, dites donc, on m'appellerait Viole, ce sera désobligeant, vous savez. Oh, ça. Surtout, vous ne devez pas beaucoup savoir ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, ma petite, si je vous racontais toutes mes petites histoires, vous verrez si je ne sais pas ce que c'est. Mais, on serait bien encore là dans cinq minutes. Oh, mais vous avez une bien mauvaise langue, ma beauté. Pas plus que vous, mon adoré. Vous avez une vraie langue de vipère. Je vous rends grâce, ma douceur. Oh, puis je vais m'y aller raccommoder, mais pas ailleurs, et c'est de son trêve. Oh, ceci, madame, bien de jamais vous voir. Oh! Venez voir ce qui passe par là. Mais je la reconnais. C'est la fille du boulanger. Elle va chez le pharmacien. Elle est donc malade. Qu'elle dit, mais entre nous. Mais racontez-moi ça. Écoutez donc, elle prétend, la créature, qu'elle va chez le pharmacien pour se faire faire des piqûres. Qui dit-elle, ils font grand bien. Mais chacun sait dans le village que l'aiguille dont il se sert et dont elle aime à faire usage, ça n'est pas une aiguille en fer. C'est idiot possible. C'est comme je vous le dis. Maintenant, je comprends, c'est logique. Pourquoi parfois le pharmacien ferme la porte de sa boutique et met une banquette, je reviens. Et l'autre jour, ma chère amie, devant son magasin, c'est odieux. J'ai attendu une heure et demie. Je l'aurais cru plus vigoureux. C'est idiot possible. C'est comme je vous le dis. Nous faisons des récours, nous faisons des potes d'art. Ça fait passer le temps, ça n'est pas bien méchant. Ils n'avent mieux que de dire du mal de son voisin. Sous-titrage ST' 501